Yo mes amiibos ici Conquerax au rapport pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une série assez phare de ma chaîne puisqu'il s'agit du alerte arnaque et on est là pour le numéro 5 et autant vous dire que ça fait deux bons mois que j'ai réuni quelques petites arnaques sympas, une bonne dizaine des trucs vraiment qui sont assez what the fuck et qui sortent de l'ordinaire avec des prix 3 à 4 fois plus chers franchement pour la plupart on se dit que le rétro vraiment certaines personnes pensent que c'est de l'or ou alors ne servent pas je sais pas mais bon quand on marque rare, très très rare etc c'est quand c'est un minimum renseigné sur le sujet en tout cas on est ici comme toujours pour dénoncer ces pratiques là, ces prix abusifs nous on est des collectionneurs, des passionnés mais on n'est pas tous forcément des fortunés moi même étant étudiant je ne suis pas prêt à mettre des sommes colossales dans les jeux rétro c'est pour ça que je fais des vitroignées etc donc mon but ici c'est toujours de dénoncer ces prix aberrants en tout cas les amis j'espère que vous apprécierez cette vidéo je vous remercie pour votre suivi toujours continuel sur la chaîne Twitch en live on se régale tous ensemble, n'hésitez pas à la rejoindre sur la page Facebook vous êtes désormais 700 à avoir liké la page Facebook c'est un truc de malade, merci du fond du coeur et n'hésitez pas à vous abonner si le coeur vous en dit allez on y va, accrochez-vous, préparez vos ceintures allez moi j'ai une petite question, est-ce que vous voulez qu'on attaque par du très très lourd ? parce que là l'annonce que je vous ai dégotée franchement elle m'a fait mal aux fesses rien que de la voir en effet il s'agit, regardez, d'une Sega Megadrive et titrée à débattre effectivement quand vous allez voir le prix, il y a tout à débattre puisqu'on est là sur 300€ 300€ une Megadrive attention hein, pour collectionneurs, par Facebook, contactez le... voilà le gars, je vais barrer son truc mais franchement super rare faut arrêter les Megadrives, il n'y a rien de super rare ça coûte 35€, franchement à tout casser et complet et vous n'avez même pas le câble secteur on voit qu'il n'y a que le câble Péritel ici 300 balles, 300€ putain, tu t'achètes une Play 4, tu t'achètes une Xbox One Ouh, j'en ai des frissons après cette annonce qui a failli faire avoir un arrêt tout simplement, je me dis qu'on peut pas avoir pire Allez, pour le kiff Deux jeux, Hit Collection Value Games donc c'est l'équivalent des Platinum sur PS2 Les Seigneurs des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu alors faut savoir que ces jeux, effectivement, sont pas faciles à trouver sur PC ils font partie des jeux assez cotés sur PC oui, elle est très rare si on veut grand maximum allez, en plus ils sont même pas en version normale ils sont en version Platinum, Value Games, etc mais là franchement quand tu vois le prix de 200€ 200€ pour deux jeux PC ohlala, ce qui sont très rare, ils sont sortis en 2004-2006 les Seigneurs des Anneaux, la bataille pour la Terre du Milieu 1 et 2 j'en perds mon phrasé me contacter par SMS et à débattre mais quoi débattre, il y a quoi là regarde-moi ça regarde sur Ebay, en achat immédiat tu en as un à 18€ 200€ les deux mais fais le calcul, l'autre il vaut 30€ à tout casser la version numéro 2 200 balles qu'est-ce que vous pouvez faire à 200 balles ? vous pouvez limite partir en vacances allez vous faire un grand kiff, allez vous faire une croisière tout ce que vous voulez 200€ mes amis c'est la plus belle escroquerie bon allez, là c'est pas une arnaque un petit aparté je navigue sur le bon coin et là franchement c'est une super bonne affaire si ça s'avère vrai je vais contacter la personne pour tout vous dire puisque je clique sur cette agence et là j'apparais sur une manette Xbox One Elite à 30€ et à vendre plusieurs manettes Xbox One neuves dans la boîte Elite 30€ prix ferme franchement moi je lui prends tout de suite si elle me répond il n'y a aucun souci en plus elle est sur Marseille donc ça sera un grand grand plaisir pour moi de te l'acheter voilà ça change un petit peu des arnaques on se fait une petite aparté mais bon à mon avis il y a peut-être une histoire de tomber du camion je ne sais pas mais 30€ alors que cette manette elle vaut 100 voire 150 désolé les amis j'avais envie de me remonter un petit peu le moral après ces deux annonces qui m'ont fait froid dans le dos mais je vais aller sur un des sites belges de mes amis belges qu'on adore un site sublime qui s'appelle seconde main et oui vous savez que je trouve de magnifiques paires sur ce site et ça n'a pas des roges à la règle puisqu'on attaque tout de suite avec une Playstation 2 vraiment dégueulasse en termes de photos vraiment pourrie et attention pour un prix de 50€ et oui une Play 2 ça vaut 50€ on le sait ça peut être déjà 100 millions d'exemplaires surtout qu'il y a deux manettes mais surtout que la photo donne vraiment envie elle est horrible il y a même de la poussière qu'on peut voir sur la console et sur les manettes sur cette photo tellement elle est en qualité dégueulasse et bien écoute moi je pense malheureusement que tu n'auras pas grand acheteur mon ami allez alors là une annonce je suis sûr que vous allez adorer et oui mes petits amis vous aimez jardiner n'est-ce pas collectionneur que vous êtes rétro-gamer vous aimez vous faire un jardin de jeux vidéo hein vous voyez où je veux dire ou pas non jeu de DS leçon de jardinage 30€ je commente pas j'ai pas besoin de commenter et si vous aviez la main verte ouais on a peut-être la main verte mais pas pour te tordre des billets verts mon gars putch like the thug je passe sur une annonce franchement je trouve ça vraiment aberrant parce que en fait la chose que je vais vous montrer était en promo à 4,90€ à Micromania pas plus tard qu'il y a deux semaines je m'en rappelle encore et il y en avait plein les Micromania et là cette personne la revend quasiment 3 fois plus cher puisqu'on a en fait ce porte-clé Mario Bros Vintage façon Game Boy alors voilà on est dans le rétro on est vraiment dans l'exemple type qu'on essaie de prendre pour des vaches à dé parce qu'on est des collectionneurs et des rétro gamers quand on voit une Game Boy comme ça portable entre guillemets puisque la personne la vend 15€ alors que bien entendu elle a dû la payer 4,90€ et retirer l'étiquette à Micromania donc moi pour moi c'est un bel exemple d'arnaque ne mettez surtout pas 15€ dans ce produit vous pouvez vraiment trouver moins cher ailleurs et encore avec un peu de chance dans les magasins Micromania j'aime bien ce compte aller j'y refais vite un petit tour ah ouais ah non en fait on va pas regarder 50€ une Gamecube on sait pas si elle est câble on sait qu'il y a le jeu je crois Sonic Heroes me semble-t-il mais franchement 50 balles une Gamecube il me semble qu'il y a une manette mais c'est trop cher pour moi c'est beaucoup trop cher les Gamecube on en trouve à 10 balles 15 balles franchement à tout casser j'en vois encore envie de grenier pas mal il en sort pas mal en ce moment pour moi c'est vraiment 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 trop trop cher comme somme même s'il peut y avoir une carte mémoire au Sonic Heroes mais Sonic Heroes il vaut 5 balles sur Gamecube franchement donc là pour moi encore une fois une belle escroquerie de ce site belge 50€ on continue c'est quoi cette chose ? oui c'est quoi ? c'est une Wii Samsung ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? ils sont déconnés regardez-moi la photo il y a un mec derrière et tout oh putain on vient de découvrir un nouveau jeu vidéo mes amis collectionneurs on vient de découvrir une nouvelle console de jeu voilà la Wii Galaxy qu'est-ce que c'est ? c'est quoi ? quoi ? 30€ ? 30€ ? je vends mon Samsung Wave fissuré en ne tas de marche pas de bug putain attendez je vais avoir un décollement de rétile je reviens je vais mettre des gouttes oh putain ça leur fait mal au cul là aux yeux je dis bon allez on passe vite cette annonce parce que je crois que c'est pas le genre de Wii que je veux dans ma collection désolé et donc là on continue après ces annonces de malades mentaux avec une Game Boy première génération une belle Game Boy avec un bon Pokémon classique d'ailleurs les Pokémon grâce au Nintendo Direct qu'on a suivi Pokémon bleu rouge et jaune vont sortir sur Wii U en émulation enfin sur le store me semble-t-il donc ça c'est sympa si on veut rejouer au vieux Poké mais bon c'est pour un prix vraiment trop cher à mes yeux comme toujours 65€ pour moi ça vaut vraiment pas le coup même si la console est en bon état avec le jeu qui a l'air de marcher qui a l'air d'avoir une petite de sauvegarde ok parce qu'une Game Boy Fat on peut la trouver à 30€ et parce qu'un Pokémon on peut le trouver à 10€ grand max un Pokémon bleu donc ce qui nous fait du 40€ on est sur 65€ on est sur 25€ plus cher 25€ pour moi c'est pas négligeable on fait quasiment une journée vite grenier presque qu'on peut se faire limite un vite grenier avec 25 balles quoi ah ça fait longtemps que je vous avais pas montré un petit lot des familles et là on est sur un jeu cultissime on est vraiment sur le jeu le plus vendu quasiment de tous les temps puisqu'il s'agit de la série Grand Theft Auto avec GTA 3 GTA San Andréa sur PS2 GTA Vice City GTA 4 et GTA Liberty City Story franchement avec tout ça moi je peux te dire qu'en vite grenier je m'en sors pour 15€ grand max parce que c'est des jeux que je vois tout le temps tout le temps tout le temps à tous les vite greniers c'est un peu comme les PS et les FIFA GTA et là malheureusement la personne a un peu craqué son gros swipe puisqu'il s'agit de 80€ mais c'est pas cher c'est pas cher du tout la saga la plus connue dans le monde sans rigueur encore un mon pote complexe des états moi tes notices ben elle manquerait plus qu'il n'y ait plus les notices tiens à ce prix là ce sont des classiques avec des centaines d'heures de jeu et alors est-ce que ça justifie ton putain de prix de 80€ putain t'es un marseillais mais tu ne représentes pas la famille qu'est-ce que c'est ça et puis pour clôturer cette alerte arnaque numéro 5 et ouais c'est déjà la fin je sais c'est toujours bon de voir des annonces comme ça qu'on dénonce et bien je vais clôturer avec une très belle annonce vraiment une console super rare et en plus neuve et ça c'est un truc vraiment si on peut la voir dans une collection c'est magnifique mais attention quand même faut pas craquer son slip faut pas abuser non plus puisque ici on est sur ebay à une playstation 4 20ème anniversaire neuve à 5700 euros à peu près environ et en plus en bas j'aime bien le petit détail ne payez que 5606 euros 42 mais oui et en plus on a énormément de gens qui suivent ça mais c'est beaucoup 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 trop cher mais putain c'est 5000 euros vous imaginez ce que c'est 5000 euros et bien sûr que c'est très rare et tout il n'y a pas de soucis mais pourquoi je vous dis que c'est trop cher parce que moi j'ai trouvé la même sur price minister pour 3 fois moins cher quasiment 1990 euros neuve franchement vous imaginez il y a une différence quand même entre 5000 balles et 2000 balles je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça aberrant il y a quand même 3000 euros de plus quasiment pour la même console exactement alors ne vous faites pas voir sur ebay ne vous faites pas arnaquer les amis regardez bien tous les sites d'annonce avant d'acheter un produit comme ça parce qu'on est des super collectionneurs on a envie de très beaux très belles pièces comme ça de très beaux produits neufs sous scellés mais attention à pas se faire escroquer oh c'est fini j'en ai la tête qui tourne j'en peux plus de voir tous ces chiffres et tous ces prix de merde qu'on peut nous proposer en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à commenter j'attends vos retours avec impatience si vous avez des arnaques je les prends pour le numéro 6 on pourrait faire l'alerte arnaque des abonnés des youtubeurs qui veulent participer pour moi ça sera un immense plaisir comme sur le live twitch où vous participez énormément et où vous avez créé l'équipe fifa ultimate team on a fait une équipe de france de folie pour représenter la france après tout ce qui s'est passé on est fier d'être français des amiibos et en tout cas je vous remercie pour votre suivi toujours continuel vous êtes au top on a dépassé les 5500 abonnés sur la chaîne et les 700 sur facebook franchement c'est génial je vous remercierai jamais assez pour l'aventure que vous me faites vivre et bientôt on va se faire une vidéo ouverture de colis numéro 2 parce que vous m'avez fait des colis encore géniaux vous m'aidez pour le full set Gamecube et pour compléter ma collection c'est adorable de votre part en tout cas moi j'espère que vous avez passé un bon moment comme toujours et je vous dis à la prochaine un abonné de plus égal un écureuil taré de sauver ne l'oubliez pas les amis allez ciao tout le monde peace peace Merci.